Par rapport à ce que j'ai vu, c'était un derby. C'est un facteur qui a été pris. C'est une équipe qui est arrivée avec 7 changements par rapport à l'équipe qui a joué contre le Soudan. Donc c'est une nouvelle équipe qui a joué. C'est un match assez préparé parce qu'on a imposé le défi physique. Pour moi, on va rester toujours sur notre ferme par rapport à ce que nous allons produire. Il faut aussi qu'on revoie par rapport au positionnement. Parce qu'on a énormément de qualités sur notre banc, mais aussi sur le terrain. Mais il faut savoir aussi repositionner les joueurs. Contre la RDC, je l'ai dit, je pense que Nicolas Jackson n'a plus de position en piston qu'Abib Diallo. Et pourtant, ça a été le contraire durant toute la rencontre. Certes, maintenant, cette occasion-là, je ne sais pas en termes de points de vitesse ou d'efficacité, mais j'aurais préféré Abib Diallo ce positionnement-là qu'un Nicolas Jackson. Parce qu'aussi, par rapport à ce qu'il y a, c'est ça. Peut-être en termes d'efforts, il a tout cela par rapport au groupe. Parce qu'on sait, c'est un entraîneur bon, il adore le défi physique. Il adore aussi des joueurs qui se donnent à 100%. Il a ça, mais côté animation, ça pose toujours problème. Et on a ce problème-là depuis notre match contre l'Angleterre en coupe du monde. Et maintenant, il est là. L'animation, c'est le problème. Soit, il déplace les joueurs. Chaque fois, quand Sadio Mane est là, c'est le même problème qu'on a. Qui a été animé ? Soit, c'est un système bon. Mais il faut faire un dialogue de jouer sans qui ne sait pas ce que Sadio Mane. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé une autre chose. Il a construit ce système-là autour de Sadio Mane. Quand Sadio Mane n'est pas là, il n'est pas capable de nous sortir aujourd'hui. Un autre système-là, un autre joueur qui est là aujourd'hui. Il va faire tourner le ballon. D'accord. C'est clair de Pape Matarzar. C'est un coup de gêné de Lamine Kamara. C'est un coup de pied arrêté. Nous sommes venus. Merci beaucoup. Aladji Grégoire. Est-ce que je peux poser une question? Vas-y. Grégoire. À Marseille. Est-ce qu'il fait des dernières passes? Est-ce que c'est lui qui mène le jeu? Est-ce que c'est lui qui fait quoi que ce soit? Il n'est pas le passé. Il ne peut pas le faire au Sénégal parce que ce n'est pas ce joueur. Il n'est pas un meneur de jeu ni un technicien hors pair. Il doit être un dribbleur. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est en train de réfléchir, qui a de la lumière pour mettre des ballons par rapport à ce que tu me demandes. Ce que tu demandes, ce n'est pas lui. Par exemple, tu as parlé de Sadio Mane. Sadio Mane, il a cette intelligence. Pape Matarzar a cette intelligence. Lamine Kamara a cette intelligence. C'est pourquoi aujourd'hui Pape Matarzar a donné le ballon de but à l'autre. Mais Elimane ne peut pas faire ça. Elimane, c'est un dribbleur. C'est quelqu'un qui peut faire la différence individuellement. Elimane, nous sommes dans la deuxième division Angleterre. On est le deuxième meilleur passeur de son équipe. Le deuxième meilleur passeur de son équipe. Aujourd'hui, Elimane, tout ce que j'ai fait, c'est qu'il a fait. La transition, les passes, c'est qu'il a fait. C'est des dribbles qu'il fait. Ou alors qu'il a fait qu'il a fait. En équipe nationale aussi, c'est pareil. L'action du jour de son équipe, c'est pareil. L'action du jour.